Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera les marchés à un carrefour. Bon allez, c'était facile de faire le calembour, puisqu'aujourd'hui c'est le titre carrefour avec ses 5,5% de hausse qui propulse à lui seul le CAC 40 au-delà des 7800 points, nouveau record absolu. Je crois que c'est le sixième record consécutif, en tout cas on s'oriente vers une sixième clôture record consécutive. Le CAC 40, qui avait déjà bénéficié de l'effet LVMH, bénéficie aujourd'hui de l'effet carrefour. 100% de la hausse de l'indice, aujourd'hui c'est lié au 5,5% du titre carrefour, où l'on découvre des résultats un petit peu meilleurs qu'attendus. Autrement dit, le consommateur français, européen et également sud-américain, résiste malgré tout et permet d'afficher des statistiques un petit peu meilleures qu'attendues, notamment au niveau de la marge. La marge, on le sait, ça reste l'alpha et l'oméga pour les marchés financiers. Alors, ce soir, tout tournera autour de NVIDIA. NVIDIA qui est déjà à 45% de hausse depuis le début de l'année. Enfin maintenant, 40 puisque mardi soir, ça a corrigé de 5%. Donc, plus 40 depuis le 1er janvier, plus 100% depuis mi-novembre dernier. Une capitalisation de plus de 1200 milliards de dollars. Donc, c'est maintenant la quatrième, c'était la troisième la semaine dernière. NVIDIA était passée devant Alphabet et Amazon. Bref, tout ça se tient à pas grand-chose. Mais c'est surtout la hausse de Wall Street depuis le 1er janvier qui, elle, tient presque entièrement à la hausse de NVIDIA. En tout cas, pour le Nasdaq, c'est assez flagrant. On peut quand même ajouter que l'année a plutôt bien commencé pour Microsoft. Mais la hausse de Microsoft, elle est annulée quelque part par la baisse d'Apple. Apple qui est en panne et on comprend un petit peu pourquoi les ventes en Chine ont tendance à stagner. Donc, NVIDIA, c'est devenu l'alpha et l'oméga du marché. La déception n'est pas permise. Alors, qu'est-ce que le marché attend ? Eh bien, il attend un doublement du chiffre d'affaires par rapport à 2023. Enfin, un doublement, c'est la projection pour 2024. Et en ce qui concerne le résultat, on attend un triplement du bénéfice. Et je pense que quelque part, dans l'inconscient du marché, on espère plutôt un quadruplement. Le triplement serait considéré comme simplement, bon, ben voilà, on a atteint l'objectif, mais sans plus. L'ultra-concentration des marchés, eh bien, elle est aujourd'hui équivalente à celle qu'on observait au début de l'année 2000, mais avec des multiples en termes de capitalisation sur chiffre d'affaires qui sont supérieures à ceux qu'on avait au début de l'année 2000. Alors, c'est vrai qu'au début de l'année 2000, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient valorisées des fortunes et qui ne faisaient quasiment pas de chiffre d'affaires. Les PER étaient un peu supérieures à ceux qu'ils sont aujourd'hui. Mais nous avons aujourd'hui des valorisations par rapport au chiffre d'affaires anticipé qui sont quasiment intenables, sauf miracle. Donc, on peut le dire, sauf miracle, ce soir avec NVIDIA, il se pourrait bien que les indices boursiers soient parvenus à un carrefour. Mais attention, car l'échéance mars qui a débuté donc vendredi dernier est assez cruciale du point de vue technique, c'est-à-dire qu'avec l'acquis, les gains du début de l'année, ça serait vraiment très dommage de les perdre d'ici le 15 mars prochain. Et le 15 mars prochain, c'est dans pas longtemps, c'est dans trois semaines. Et oui, l'échéance mars va être extrêmement courte cette année. Et les Sherpas de Wall Street vont certainement tenter de maintenir, coûte que coûte, les indices en lévitation pour essayer de conclure un premier trimestre 2024 sur un gain et maximiser évidemment les positions sur les marchés à terme. Mais au-delà de cette volonté affichée de soutenir les indices, et on voit donc de nouveaux records absolus s'enchaîner sur le CAC, l'Eurostox, le DAX, on voit quand même que derrière, il y a une forme de complaisance qui est assez extraordinaire, puisque le taux de couverture est extrêmement faible, pour ne pas dire l'un des plus faibles jamais observés à Wall Street. Il y avait une couverture de 1 pour 1 fin 2019, quand les indices US étaient à des sommets. Et en 2024, on n'est quasiment pas couvert, comme s'il ne pouvait rien arriver, alors que ce qui n'arrive pas justement, ce sont les baisses de taux sur lesquelles le marché comptait et qui a justifié le rallye de la fin de l'année 2023. On attendait 8 baisses de taux. À un moment, ça allait même jusqu'à 10 chez UBS. Et maintenant qu'on est à 4, voire peut-être à 3, on continue de monter comme si de rien n'était. Sans oublier que nous fêterons dans 48 heures le triste troisième second anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Et la boucherie continue. Et on a l'impression que les marchés aiment ça. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique, qui représente un investissement de choix, en période économique incertaine, et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.